Christophe, ça va ? Rio ? Oui Christophe, félicitations pour la victoire. Je voulais justement se poser la question, est-ce que le changement c'était Hakimi pour Zéremry qui devait arriver et malheureusement il y a eu le rouge ? Non, le changement c'était soulager Juan Bernat qui n'a pas fait une semaine complète et qui avait quelques alertes sur un plan musculaire et qu'actuellement il est le seul au poste. C'est quand même un peu stupide de se retrouver à 10 contre 10 dans un match où il n'y avait rien. Je ne pense pas que l'altercation mérite un rouge, c'est dommage mais c'est préjudiciable pour nous, pour les équipes. Mais il faut retenir quand même le match. Pour en revenir au match, comment tu as senti ton équipe ? Bien sérieuse, un peu à l'image de ce qu'on a fait à 3. Au départ peut-être qu'on n'a pas mis assez de rythme, le ballon ne circulait pas assez vite. Il fallait avoir un peu plus de vitesse dans les transmissions. Mais on a su bien les contenir et gagner le ballon très rapidement. Après on avait aussi beaucoup de densité dans la surface de réparation, ce qui a créé quand même pas mal de brèches. La présence d'Hugo était très importante dans cette animation-là. D'avoir Hugo qui fixe l'axe et qui vient aussi donner un coup de main dans la récupération du ballon. Il permet à la fois de libérer Kylian et Léo sur cette animation. On est passé aussi beaucoup sur les côtés par nos pistons. C'était, il me semble, un bon match. On a mis un peu de temps à démarrer, à mettre du rythme et puis après c'était assez intéressant. Est-ce que c'est des matchs, Christophe, où on s'est interrogé autour de nous ? Les gens s'interrogeaient aussi un peu sur la notion de donner un peu plus de temps de jeu aux gamins, aux petits, aux plus jeunes, les garbis et autres ? Dans le scénario du match ? Oui, dans le scénario du match, oui. Déjà, au niveau de l'argumentation, il faut que certains joueurs jouent pour les avoir disponibles sur les derniers matchs. Il est important qu'il y ait aussi, une fois que le score est acquis, de permettre aussi à des joueurs de pouvoir gagner du temps de jeu. Que ce soit Renato Sanchez qui n'avait pas beaucoup joué ces derniers temps, après El Sadaï, Warren. Il y avait la possibilité de faire rentrer le petit Ismaël Garbi. J'ai préféré faire rentrer Carlos Soler au poste. J'espère qu'on aura encore des matchs comme ça pour que nos jeunes puissent avoir du temps de jeu. La dernière sur Léo, ça fait du bien d'entendre ce qu'on a entendu là, ce soir, à savoir des applaudissements. Oui, il y a eu quelques petits sifflés. Ça a été repris, très vite repris. Léo s'est mis au service du collectif. Il était très bien dans son match au niveau de l'animation, très bien dans le positionnement qu'on lui avait demandé. C'était très bien qu'il puisse revenir jouer et que l'on gagne. Il faudra encore gagner des matchs pour être champion. Merci Christophe. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous.